Le 15 mars prochain, Ardavant Amir Aslany sera en première ligne devant les caméras à l'issue de l'audience OTGI de Nanterre suite à la plainte formulée par Laura Smet et son demi-frère David Hallyday. Afin de pouvoir avoir accès au dernier disque enregistré par leur père Johnny Hallyday et finalisé par Maxime Nocci, Bertrand Lambleau et Laetitia Hallyday. Il est aussi chargé par la veuve du chanteur de défendre ses intérêts puisque les aînés du taulier ont contesté son testament, qui fait d'elle l'unique bénéficiaire. Qui est-il ? Âgé de 52 ans, il est franco-iranien et possède un bureau dans le très chic quartier de l'avenue Montaigne à Paris, rapporte l'Express, qui dresse son portrait. On apprend qu'il est marié et est père de deux filles, qu'il a fui l'Iran à 14 ans, avec sa mère et son frère Oste. L'endemain de la révolution islamique, alors que son père n'avait pas pu les rejoindre et qu'il ne le reverra que 10 ans après. Il est colonel de la réserve citoyenne de gendarmerie depuis 10 ans et se dit fier que « la France lui a donné sa chance ». D'ailleurs, via son cabinet, 10 bourses par an sont offertes à des jeunes de Seine-Saint-Denis. Une manière d'aider à son tour ceux qui en ont besoin. On découvre aussi qu'il est l'auteur de « La guerre des dieux » Nouveau Monde édition ou de la « Perse à l'Iran » 2500 ans d'histoire, édition de l'Archipel. Quant à son lien avec le clan Hallyday, il s'est fait il y a 10 ans environ, à l'époque de « L'Affaire de la Zou », du nom du médecin ayant opéré le chanteur. Après ce procès intenté par les assureurs de l'artiste contre le décrié médecin, Johnny change d'avocat, lesquels, lui avait conseillé des montages scabreux, planqués dans des paradis fiscaux. Pointé du doigt pour ne pas toujours avoir payé ses impôts en France, le chanteur laisse derrière lui une situation pas encore très claire. « Nous avons presque tout régularisé », a affirmé un collaborateur du cabinet Cohen Amir Aslanou. Mais, comme le souligne l'Express, les sociétés Navarro, Mamour, Artistes et Promotions et Pimiento, anciennement localisées au Liberia, au Luxembourg ou en Suisse, et qui font encore l'objet de rectification de la part du fisc, n'ont pas été fermées. Pendant une décennie, hard avant Amir Aslan a donc fait de son mieux pour gérer les affaires du regretté artiste, même si ce n'était pas toujours une partie de plaisir. Il savait R. Johnny, qui était un homme plein de bon sens mais pas né par les questions d'argent, à s'intéresser à la gestion de ses affaires, rapporte un proche. Amir Aslanou aurait confié, concernant le testament de Johnny établi en 2014 en sa présence, que le taulier voulait « que les choses soient comme ça, de manière incontestable » et que lui-même n'avait pas de poids pour convaincre son client de faire telle ou telle chose différemment. Personne n'avait d'ascendant sur Johnny. Ni sa femme, ni moi, d'ailleurs, il recevait des SMS salés quand il n'allait pas dans le sens du rocker. Il s'occupe donc désormais de la femme du chanteur. Il est habillé des dossiers médiatiques et techniques, et il est spécialiste du droit international, une aubaine puisque le testament de Johnny a été rédigé en Californie où il vivait une grande partie de l'année et c'est un point, qui va sans doute être étudié de très près, et a conseillé des « grands groupes » Vinci, Bolloré, ou des États, il est l'avocat de l'Irak, du Pakistan, de l'Indonésie. L'Express rapporte que parmi ses faits d'armes qu'il a « obtenu la saisine du yacht » de Saddam Hussein en 2008, a sorti la famille royale de Bahreïn, engluée. Dans l'affaire Alba, d'un contentieux à 1,8 milliard de dollars en 2015 ou a récemment obtenu la relaxe de l'ex-conseiller de François Hollande, Fawzi Dandawi. De quoi rassurer Laetitia Hallyday quant à la possibilité qu'elle puisse obtenir gain de cause devant les tribunaux ? Laetitia Hallyday quant à la possibilité d'améliorer l'ex-conseiller de la situation. Laetitia Hallyday quant à la possibilité d'améliorer l'ex-conseiller de France. Laetitia Hallyday quant à la possibilité d'améliorer l'ex-conseiller. Sous-titrage ST' 501